Salut, c'est Thomas Rosac. Suite et fin dans cet épisode de notre grand entretien avec le journaliste J.D. Beauvalet qui fut de 1986 à 2019 l'un des piliers du magazine Les 1 Rock dont il dirigea les pages musique. Page musique dont il va être ici question d'emblée puisqu'après avoir évoqué dans l'épisode précédent sa jeunesse, puis l'invention du magazine, on cause maintenant de ce qui fut sa signature pendant 30 ans, ses interviews au long cours. Il y a des moments où je me dis, ça peut être ça une interview, parce qu'au début je ne maîtrise pas du tout le sujet, je prépare mal mes interviews, c'est des questions qui s'enchaînent sans logique, etc. Mais des fois, je commence à sentir le truc, justement sur des questions très personnelles, que les gens sont prêts à parler de choses très très personnelles si on sait les amener. Donc je me souviens d'un entretien de Bobby Gillespie, de Pamol Scream notamment. Je me souviens d'un entretien avec The Band of Lee Joy, qu'un groupe de Newcastle qui n'a pas eu une grosse carrière, mais qui nous a vraiment marqué. C'est des petits moments comme ça. C'est des fois deux minutes, mais où tu sens des choses très intenses en toi. Quand les gens te répondent, tu te dis « Waouh, c'est moi qui ai réussi à obtenir cette réponse ». Et puis ensuite, ça devient une quête, ce moment privilégié. Vous aviez des... Je ne sais pas si objectif est un très joli mot pour désigner ça, mais des personnalités où vous vous disiez « Un jour, il faudra qu'on ait Léonard Cohen, il faudra qu'on ait Lou Reed, il faudra qu'on ait Scott Walker ». Chez Scott Walker, c'est revenu un certain nombre de fois. Des fois, des gens qui ne donnaient pas d'interviews d'ailleurs. Vous aviez comme ça une petite liste, j'imagine chacun la vôtre, d'interviews un peu rêvées, ou en tout cas que vous vouliez faire absolument. On avait mieux que ça, on avait un tableau, un tableau Vanilla, c'est ça ? Vénéa. Vénéa. Aux un rocs, sur lequel il y avait une colonne qui était les interviews rêvées. Donc, il y avait Prince, il y avait Scott Walker, il y avait Stanley Kubrick, il y avait... Et mine de rien, petit à petit, on a réussi à effacer quelques noms de cette liste. Mais oui, oui, bien sûr, on avait... Comme on avait un autre truc aussi dans les listes, c'était qu'on avait chacun, avec Christian et Renaud Monfournet aussi, on avait des listes de disques à acheter, qu'on rêvait de voir et d'acheter dans notre portefeuille. Et quand on allait à Londres, on sortait nos listes en tremblant chez les disquaires. Et quand ils nous ont sorti un ou deux des archives, c'était incroyable. Pouvoir barrer un nom sur la liste, c'était génial. Donc oui, on a toujours été très, très liste et toujours en quête de quelque chose, toujours en quête du prochain méfait. Non, mais ça rejoint... C'est marrant que tu fasses le parallèle entre le côté achat de disques et le côté interview. Ça rejoint un côté qu'on retrouve chez beaucoup de fans de musique et chez beaucoup de journalistes musicaux, du coup, un peu obsessionnel, un peu compulsif, un rapport envahissant à la musique. Oui, alors ça, c'est un des premiers trucs que m'a dit le neurologue quand j'ai été diagnostiqué avec la maladie Parkinson. Ce qui m'a dit que je risquais d'être attaqué par des obsessions, par des compulsions. Je me suis dit que je suis mal barré. Parce que j'étais déjà très, très compulsif. Oui, je le suis depuis que je suis gamin. Je connaissais par cœur le catalogue Manufrance. C'est-à-dire que j'étais capable de dire que telle page était consacrée au bouchon pour la carpe, etc. Donc, j'ai toujours été comme ça, très compulsif. Effectivement, ça n'a pas rangé les choses d'être malade, mais d'un autre côté, je pense que je suis heureux d'être compulsif. Je suis heureux de vivre avec mes obsessions, d'avoir mes collections. Ça me rassure. J'ai souvent posé la question, mais je l'ai posé un peu à moi. J'ai souvent posé la question aux artistes, de leur demander est-ce que les disques, c'était les amus que vous n'avez pas eus ? Et oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai des disques de Bowie, des disques de Louie, des disques de Happy Monday, des disques de Dually Vision, qui sont parmi mes tout meilleurs amis. Là où il y a une forme de logique, selon moi, c'est qu'un magazine comme Les Arocs répondait à la compulsion de ses lecteurs. Pour le coup, il servait à alimenter cette obsession qu'on pouvait avoir. Moi, je me positionne du côté des lecteurs, parce que moi, j'étais lecteur des Arocs, de vouloir savoir le plus de choses possibles sur un artiste, de vouloir avoir des disques à trouver, des noms cités dans des interviews, des influences, des références, etc. Cette presse-là, elle sert aussi à ça. Oui, c'était le côté de jeu de piste, qui a toujours été mon grand truc dans la musique. Quand je disais l'interview de Bowie, et Dieu sait s'il était généreux, Bowie parlait de Scott Walker, oh, je notais Scott Walker. Il parlait de William Burrow, oh, je notais William Burrow. C'est ce côté de jeu de piste qu'on a essayé d'entretenir avec Les Arocs, c'est-à-dire pas de balancer des références à la queue leu, mais il y a des références qu'il faut avoir. C'est bien de comprendre d'où vient la musique, que rien n'est vraiment une génération spontanée. Et j'ai tendance à faire confiance aux journalistes et encore plus aux artistes pour me fournir ces informations, parce qu'on sent qu'ils l'ont vécu de l'intérieur, que c'est des choses qu'ils ont testées eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental d'avoir testé Scott Walker, d'avoir testé Louride avant d'en parler. Mais le fait de multiplier les interviews des fois extrêmement précises, un peu obsessionnelles aussi, tu disais que tu faisais des listes de questions et tout ça, c'était une manière d'essayer toi aussi de trouver des réponses sur ton rapport à la musique et même au monde en général ? Complètement. De toute façon, la musique a toujours été mon mode d'emploi de la société, mon mode d'emploi de la vie. J'ai fait confiance à la musique pour m'aider à comprendre comment fonctionnaient les choses. Très souvent, j'ai trouvé des réponses, alors que des gens le cherchent ailleurs, alors que moi, je les ai trouvées dans la musique. On trouve plein de choses dans la musique. C'est un drôle de truc, on trouve même des notes de musique, on trouve même des chansons des fois, on trouve des trucs très bizarres. Et c'est marrant parce que ces chansons que j'écoutais quand j'avais 12-13 ans, même si aujourd'hui je parle anglais couramment, je les réécoute avec la même naïveté, alors que je comprends les paroles que je ne comprenais pas à l'époque. Et je me rends compte que j'avais exactement senti ce que disaient ces chansons, sans en comprendre un mot. C'est marrant que tu parles de l'anglais, ça m'offre une perche toute trouvée pour parler du français, du coup, et de la musique française qui n'est pas du tout absente de ton livre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a plusieurs artistes très importants. Il y a Etienne Dao, notamment, qui est mentionné de façon récurrente. Puis il y en a un autre dont je suis un peu obligé de te parler, comme je suis brestois, c'est Christophe Miossec. Alors, j'aimerais beaucoup que tu me racontes comment ce type-là intervient dans ta vie, rentre dans ta vie. Sa musique, il y a une espèce de forme de télescopage, quasiment. La musique de Miossec, elle rentre dans ma vie un peu en force, comme une voiture qui essaierait de casser un barrage. C'est-à-dire que je reçois une cassette sans savoir qui il est, parce que je l'avais croisée visiblement, mais je ne m'en souvenais plus. Je reçois cette cassette d'un jeune breton qui me dit « Voilà, t'es ma dernière chance ». J'ai envoyé à tout le monde cette cassette, personne ne m'a répondu. Comme j'aime les artistes dont tu parles, je voulais savoir s'ils avaient le moindre intérêt. Et j'écoute cette cassette et elle tourne en boucle, en auto-reverse, comme ça pendant plusieurs jours au bureau. Et jusqu'à ce que je connaisse par cœur toutes tes chansons, je les chante en rentrant chez moi. C'était des paroles, des thèmes qui n'étaient pas du tout abordés dans la chanson française. C'était tellement brut, c'était tellement violent, c'était tellement... Je lui ai dit que c'est de la musique tartare que tu fais. Et c'est vraiment ça, ça ne ressemblait à rien, en fait. Il y a une anecdote assez géniale qui est qu'avec cette cassette, tu vas chez Bernard Lenoir, sur France Inter, où tu intervenais régulièrement dans son émission. Tu diffuses la cassette et là, catastrophe à l'antenne. Oui, la cassette, un technicien l'amé, ils n'avaient sans doute plus l'habitude de passer des cassettes. Et la cassette que j'avais sans doute, moi, beaucoup trop écoutée, paf, elle claque, elle se casse. Donc, il y a un silence mortel pendant quelques secondes. Et je dis, bravo le service public, bravo le matériel du service public. Et ça crée un brouhaha dans la cabine, une menace de grève, etc., parce que j'avais osé critiquer le service public. Et donc, le premier passage de Myosec, il a dû durer 27 secondes à l'antenne. Ça aurait pu être une catastrophe, mais finalement, le noir s'en souvient. Donc, c'est plutôt bon signe. De manière générale, dans les unrocs, la musique française, la scène française a toujours eu sa place. Et même, vous avez eu une politique assez volontariste d'aller chercher les nouvelles pousses, les nouveaux artistes. Il y a eu notamment CQFD, à une époque, qui était une forme de fenêtre ouverte sur la jeune scène française, qui était une manière de découvrir des jeunes artistes français. Ça faisait partie des choses qui vous tenaient à cœur dans le magazine ? En fait, tout ça, c'est venu de la cassette de Myosec. Je me suis dit, il doit y avoir d'autres Myosecs en France. Donc, on a décidé de faire pour, je ne sais plus quand, le numéro de Noël 2000, je crois, un numéro spécial écrit par les lecteurs. Et l'année d'après, j'ai proposé qu'on fasse non seulement un numéro écrit par les lecteurs, mais un numéro dont le CD serait fait par les lecteurs. Et tout le monde m'a rigolé au nez aux unrocs en disant, mais t'es fou, t'arriveras jamais à trouver 15 artistes dignes d'intérêt, etc. Je lui ai dit, écoutez, on se donne une chance, on essaie de le faire. Et j'ai reçu, je ne sais plus combien, c'était 6 ou 7000 maquettes. Donc, avec un mois pour écouter tout ça. Et ça a été un moment génial parce que, hormis la fatigue physique, parce qu'écouter de la musique 22h sur 24 quasiment, c'est épuisant. Mais en même temps, on se dit toujours que le prochain CD, ou à l'époque, il y avait des cassettes encore, mais le prochain CD serait le bon. Et donc, ça pousse, ça pousse. Et puis, il est 4-3 heures, puis il est 4 heures du matin. Et à 5 heures du matin, on découvre le truc qui bouleverse, le truc qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais comment a-t-on idée de faire de la musique comme ça en France ? Et ça, c'était vraiment des purs moments de grâce. Là, on en était arrivé au stade où les unrocs, vraiment, avaient atteint un statut de référence dans la presse musicale française, et d'ailleurs pas que française. À quel moment ça s'est fait, le point de bascule ? Tu l'as senti, toi, le moment où vous êtes passé d'une publication un peu souterraine, dédiée à des gens qui s'intéressaient vraiment de manière obsessionnelle à la musique, à autre chose, à un magazine plus important que ça ? Je me souviens très, très bien l'avoir ressenti, au moment où beaucoup de groupes qu'on défendait depuis leur début, qui étaient des groupes que je qualifierais d'opposition au mainstream, d'opposition au système, sont devenus majoritaires. Donc, c'est à ce moment-là où la bascule se fait. C'est quand les Pixies, quand les Sonrosis, quand les Happy Mondays, comme toutes ces Nirvanades ensuite, deviennent des groupes ultra-vendeurs. La logique, si on avait été des snobs, ça aurait été de leur dire « Ah oui, mais ça ne nous intéresse plus, c'est le grand public ». Au contraire, on était enchanté de pouvoir propulser ces artistes qu'on adorait vers un plus grand public. Ça a toujours été le but du jeu, de partager. Tout ça, c'était des disques que Michel Sardou ne vendrait pas. Donc, c'est vrai que cette scène-là a été très, très reconnaissante, mais pas seulement les jeunes groupes. Léonard Cohen a été reconnaissant aux Inrock jusqu'à la fin. Par exemple, la dernière interview qu'il est accordée, c'est aux Inrock, juste avant de mourir. Léonard Cohen, il y a une utilité supplémentaire, c'est qu'au-delà des articles, il y a eu un élément fondateur et très important, qui est une compilation pilotée par les Inrock, qui s'appelle Amurfan, qui là, pour le coup, a eu une aura bien supérieure à ce que j'imagine. Vous vous imaginez en la montant. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de cette compil ? Pourquoi vous êtes lancé le projet de faire une compil de reprise de Léonard Cohen par des artistes plus jeunes ? Tout simplement parce qu'on rencontrait au quotidien des jeunes artistes anglais, comme House of Love ou des Américains comme R.E.M. ou les Pixies, qui nous disaient qu'ils adoraient Léonard Cohen, mais que malheureusement, ses 10 ne sortaient plus dans leur pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant des années, il a été pestiféré, Léonard Cohen, son label ne sortait plus ses albums. On lui disait qu'il était génial, mais qu'il n'était pas bon. Ce qui est une chose horrible à dire à quelqu'un. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas naïvement, encore une fois, à tous ces artistes qui nous disent du bien de Léonard Cohen, pourquoi on ne leur demanderait pas de nous faire une reprise ? Donc, on a pris notre bâton de pèlerin, on a contacté les Pixies, on a contacté R.E.M. À l'époque, on pouvait contacter ce genre d'artistes directement. Ce qui est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, il faudrait passer par 30 000 services juridiques et des avocats dans 5 pays. Donc, tous nous ont dit « Hop, bah ouais, on va le faire ». Et hop, on recevait, trois jours après, on recevait un DAT de R.E.M. sans aucun contrat, sans rien du tout. Envoyé dans le vent comme ça. Voilà, c'était ça. C'était un peu c'est les copains des Unrock, donc ils vont en faire bon usage. On a eu très vite assez de matériel pour faire un disque. Donc, du coup, le disque est sorti en France, il est sorti à l'international. Et c'est ça que mon plus grand motif de fierté, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes Anglais et Américains ont découvert Léonard Cohen grâce à ces reprises par des groupes de leur génération, les Pixies, les R.E.M., etc. Et ça, je l'ai vécu de mes propres yeux et c'est un des moments de plus grande fierté de ma carrière, si ce n'est le plus grand moment de fierté. C'est que je me retrouve dans un magasin de disques je ne sais plus où avec Jeff Buckley et il me dit « Ah, attends, il faut que je te montre un disque, c'est super, il faut que tu connaisses ça. » Et il sort la compil à meilleur fan, il me dit « C'est comme ça que j'ai découvert. Parce qu'on parlait sa reprise de Alléluia. » Et je lui dis « Ben ouais, regarde, ça c'est moi sur la pochette. » Et là, Jeff Buckley me dit « Ah, putain, il était trop ému. » Parce que c'est comme ça qu'il avait connu Léonard Cohen. Il y a un proverbe anglais que tu connais forcément qui est « Never meet your heroes. Il ne faut jamais rencontrer ses héros. » Toi, tu as rencontré les tiens. Tu as rencontré Bowie. Tu as rencontré Lou Reed. C'est des souvenirs que tu rapportes dans le livre. C'était des moments, j'imagine, décisifs dans ta carrière et même dans ta vie. Décisifs dans ma vie, oui, 100% d'accord. Je me revois avec ma petite chambre d'étudiants avec des posters au mur de Bowie, de Lou Reed, de Joy Division, etc. Plus tard. Et de rencontrer tous ces gens-là, c'est inespéré. C'est même pas du domaine de l'envisageable quand je suis gamin. Pourtant, quand je suis gamin, je commence à me poser des questions genre « Si un jour je croise Bowie, il faut que je lui demande ci, il faut que je lui demande ça. Je faisais quasiment des interviews devant le miroir à l'époque. Et donc, du coup, quand je finis par rencontrer Bowie, que j'ai un temps quasiment illimité pour lui parler, j'ai 30 ans de questions sous le coude. Donc, c'est un moment inouï. C'est un moment de... C'est pas que je me pince en sortant, c'est que je m'arrache un bras quasiment. Ça s'est vraiment passé de manière miraculeuse. C'est-à-dire que chaque question m'ouvrait une porte qui me permettait d'en ouvrir une autre, qui me permettait aller vraiment assez loin dans son intimité grâce à sa complicité d'une certaine façon. Je cite volontairement Bowie et Lauride comme point décisif parce que c'est un peu deux archétypes de deux types de personnalités très différentes quand on fait des interviews et quand on rencontre des artistes. Il y a Bowie, le séducteur. Tu racontes que tu fais écouter la bande à ton épouse qui est anglaise et qui te dit c'est incroyable, il est dans la séduction. Quand il essaie de te parler, il veut te séduire. Et il y a Lauride qui est l'anti-séduction, c'est-à-dire Lauride qui déteste les journalistes, Lauride qui peut même être extrêmement désagréable voire presque violent psychologiquement avec celles et ceux qu'il rencontre. C'est vraiment deux salles, deux ambiances et tu as vécu les deux ambiances à plein, on va dire. Oui, et d'une certaine façon, le moment où Lauride m'a pris dans ses bras en me disant merci pour ce que tu fais pour mon petit disque en parlant de Berlin, c'était peut-être plus sincère que toute l'interview de Bowie d'une certaine façon qui était plus dans la séduction, qui était plus dans le calcul, dans le contrôle de lui-même. Oui, Lauride, ça ne s'est pas toujours bien passé, ça ne se passe pas toujours bien avec Lauride. Mais ça, cette interview-là, en plus, ces conditions étaient particulières, c'était que je l'ai récupéré à Londres, il jouait le soir à Brighton, on a pris l'autobus, le tourbus avec lui, donc il n'avait pas de moyens de s'échapper. Il ne pouvait pas claquer la porte, il ne pouvait pas partir. C'était uniquement sur son album Berlin, c'était une interview vraiment centrée sur un album qu'il avait sorti à l'époque, il y a 30 ans, qui n'avait pas du tout marché à l'époque, qui avait été détesté par la critique. Donc, de certaine façon, qu'un journal entre guillemets jeune, le réhabilite, il le revendique, il vivait vraiment avec énormément de fierté. Oui, il était ému, c'est la première fois, la dernière fois que j'ai vu le sourire avec la larme à l'œil. Dans les années 2000, vers la fin des années 2000, avant la bascule de l'année 2010, les Arrogues vont changer de main, c'est Mathieu Pigasse qui va racheter le titre. 2009, je crois. Ça se fait comment ? C'est quoi symboliquement pour toi à ce moment-là ? C'est le moment où les fondateurs, les cofondateurs passent la main ? C'était déjà une obligation. On avait l'obligation de trouver de nouveaux actionnaires parce que le journal vraiment perdait beaucoup d'argent. Pigasse est arrivé et il nous a vraiment séduits parce que c'est un immense séducteur. Il nous a séduits notamment par sa culture musicale, c'est un passionné de musique. Très vite, il s'est fritté avec Christian Feuvray avec Arnaud Devers, le directeur financier. Du coup, ça a été une série de départs qui ont fait que le journal a perdu une partie de son âme. Malheureusement, c'était obligatoire à ce moment-là. On n'avait plus le choix. Le journal avait perdu trop d'argent pendant trop longtemps. Mais en fait, quand on avait une année qui marchait bien parce qu'on avait fait des numéros qui cartonnaient, notre premier réflexe c'était d'embaucher les copains. On s'est retrouvés avec une équipe de 100 personnes à un moment. C'était complètement absurde alors qu'il y avait vraiment besoin de beaucoup moins de gens pour faire ce journal. Il y a des gens qui n'écrivaient quasiment pas mais qui étaient salariés. À quel moment tu t'es senti un peu moins en phase avec le journal et où tu as commencé à te dire que peut-être tu allais partir toi aussi ? En fait, c'est mon corps qui a crié grâce. Avant le cerveau, le cerveau avait envie de continuer. J'avais l'impression qu'il y avait encore des choses à faire et j'ai fait une sorte d'arrêt cardiaque. Je suis allé à l'hôpital et mon cœur battait à 250. Donc, j'étais obligé de prendre quelques mois de repos. Et là, j'ai distribué mes attributions au reste de l'équipe et qui n'en revenait pas que je fasse autant de choses parce que c'est vrai entre les compiles, les concerts, les opérations avec les marques, etc. Je faisais énormément de choses qui n'étaient plus du tout liées à la rédaction même. Écrire des articles, c'était presque devenu un hobby pour moi. Un truc que je faisais le dimanche quand j'avais le temps parce qu'était quand même un peu triste. Et donc, du coup, j'ai distribué énormément de mes tâches et puis, petit à petit, on me demandait de plus en plus de faire de l'événementiel et ce qui ne m'intéressait pas beaucoup. Moi, je voulais travailler sur Word et pas sur Excel. Et là, quand tu commences à remplir des dossiers avec des non-groupes et le cachet qu'ils vont demander, etc., ça ne m'amuse pas des masses. Puis après, il y a eu une possibilité de partir. J'ai été diagnostiqué Parkinson, etc. Je me suis dit, bon, là, il faut que je me repose un petit peu quand même parce que ça faisait 32 ans que je travaillais jour et nuit. Et du coup, l'idée de coucher tous ces souvenirs sur le papier et de changer la focale, ce n'est pas forcément une inclination naturelle quand on est passeur, justement, de parler de soi et de dire « je ». Déjà, pendant 32 ans, je n'ai pas utilisé le « je » aux inrocs. La première personne du singulier était interdite, quasiment. On ne se mettait pas en scène, on ne racontait pas sa vie, on racontait ce qu'on avait vu et ce qu'on avait entendu. On était vraiment presque assez strict quand même là-dessus. On détestait tellement le gonzo journalisme avec toute cette forme de mise en scène de soi, cette espèce de théâtre de soi-même qu'on l'avait interdit. Et d'un seul coup, on me propose de faire cette autobiographie donc je rigole d'un rire Nietzscheen parce que je me dis « mais qui ça va intéresser ? » Je dis à l'éditeur « mais qui ça va intéresser ? » Même ma mère, elle ne le lira pas. Elle l'a lu d'ailleurs. Et puis, à face d'insistance, de gentillesse, de bienveillance, il a fini par me convaincre donc j'ai commencé, je me dis « bon, je vais essayer d'écrire un chapitre ». Et puis finalement, je me suis pris au jeu et au jeu JE aussi. Je me suis dit « ne serait-ce que vis-à-vis de mes enfants, avec la maladie de Parkinson, je risque de perdre tout ça, de perdre la mémoire, de perdre le fil. Et c'est des histoires qu'ils ne connaissent pas alors qu'ils sont passionnés de musique. Donc, c'était une façon de mettre un peu d'ordre avant le déménagement. Et il y a aussi un truc très touchant et je le vois sur les réseaux sociaux, dans les interactions que tu peux avoir et dans les réactions que ça suscite, c'est de voir que finalement, vous étiez nombreux pour reprendre la question de Christian Feuvray sur combien on est. Quand on voit le nombre de gens qui réagissent au livre et qui disent « ah ben, moi j'étais lecteur des un rock, moi ça me rappelle plein de choses et tout ». Finalement, en fait, on était nombreux parce que je m'inclue dedans. Oui, on n'était plus nombreux qu'on le croyait et tant mieux. Je me doutais qu'on avait été d'une certaine façon un petit phare dans la nuit pour beaucoup de gens. Mais oui, combien on était ? Mais c'est surtout plus que ce combien on était, c'est qu'est-ce qu'on est devenus ? Et j'ai l'impression que les gens sont restés hyper passionnés de musique, hyper passionnés de culture, beaucoup travaillent dans la musique, dans la culture. Et ça, c'est une vraie fierté parce qu'on les a sans doute déviés d'une vie qui était peut-être moins exaltante, moins existante pour eux et ça serait vraiment une énorme fierté. Merci à J.D. Beauvalet pour ses réponses et pour tout le reste. Son livre, on l'a dit, il s'appelle Passeur. Il y est aussi question des Spice Girls, de Radio Libre, de faire du kart avec les Pixies et de bien d'autres choses encore. Il est paru aux éditions Braquage. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Besse réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels, les prochains, sont et seront à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 et à très vite.